Jacques 1er verset 16 et 17 Ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés Toute grâce excellente et tout don parfait Descendent d'en haut du Père des Lumières Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Je relis le verset 17 Toute grâce excellente et tout don parfait Descendent d'en haut du Père des Lumières Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Et ce matin nous voulons utiliser ce passage Pour vous parler au sujet de la grâce de Dieu La grâce de Dieu C'est le frère de Jésus, Jacques Qui a écrit cet épître Et il prend le temps au verset 17 de nous parler de la grâce de Dieu De parler de la grâce de Dieu à ses frères bien-aimés Et il les met en garde de ne pas se tromper Sur les sources de la grâce C'est Dieu qui fait grâce Et la grâce c'est un cadeau de Dieu La grâce c'est un cadeau de Dieu Quand on reçoit un cadeau Il est important de connaître d'où il vient Parce que l'appréciation du cadeau Par le bénéficiaire est lié au donateur Nous devons comprendre Que quand nous parlons de grâce Nous faisons référence à notre Dieu Parce que Dieu Il est le seul qui fait grâce Il est le seul qui fait grâce Bien vite Je relis pour vous Comment Jacques nous aide A bien situer la source de la grâce Et il veut s'assurer Que personne ne se trompe Quant à l'origine de la grâce Il a dit Toute grâce excellente Et tout don parfait Descendre d'en haut Du père des lumières Cela fait référence A notre Dieu Chez lequel il n'y a ni changement Ni ombre de variation La grâce Quand nous parlons de grâce La grâce C'est la somme Totale Des provisions spirituelles Et matérielles Que Dieu a réservées Pour ses enfants Bien avant la fondation du monde La somme La somme totale De toutes les bénédictions Spirituelles Et matérielles Que Dieu a préparées Pour ses enfants Bien avant la fondation du monde Cela se définit En un seul mot La grâce La grâce La grâce existe Parce que Dieu Existe La grâce Elle a preuve même De l'existence De Dieu La Bible Parle De deux types De grâce Il y a Une grâce générale Et il y a une grâce Spéciale La grâce générale Et pour les hommes Tout cela Qui sont créatures De Dieu Bénéficient De cette grâce Générale Même si nous ne sommes Pas enfants de Dieu Toute créature De Dieu Bénéficie De cette grâce Générale En Matthieu 5 Verset 45 Jésus a dit Que Dieu Fait lever Son soleil Sur les bons Et sur les méchants Ainsi Même ceux-là Qui ne connaissent pas Le Seigneur Peuvent prospérer Et quand ils prospèrent Ils bénéficient De cette grâce Générale La grâce générale C'est la grâce Commune Mais il y a Une grâce Dont les enfants De Dieu Sont les bénéficiaires Ça c'est la grâce Spéciale Nous sommes les bénéficiaires D'une grâce Spéciale Nous avons la grâce Générale Comme créature De Dieu Mais par Jésus Christ nous avons La grâce Spéciale Nous avons la grâce Spéciale Parce que nous avons Reçu Jésus Nous avons le salut Ephésiens 2.8 Nous dit que c'est Par la grâce Que nous sommes Sauvés Par la grâce Nous sommes sauvés Nous ne pouvons Pas vivre Sans grâce Nous ne pouvons Pas vivre Sans la provision Divine L'église Est un lieu De grâce Le trône De Dieu Est appelé Trône de grâce Hébreu 4 Verset 14.16 Nous invite A nous approcher Du trône De la grâce Et la vie Une vie Qui est bénie C'est une vie Qui est sous La grâce De Dieu Encore Hébreu 4 Verset 14.16 Nous dit Approchons-nous Donc Avec assurance Du trône De la grâce Afin D'obtenir Miséricorde Et de trouver Grâce Pour être Secourus Dans nos Besoins Et si on venait A l'église Ce matin Je veux vous rappeler Que vous êtes venus Au lieu Au lieu De la grâce Vous êtes venus En ce lieu Pour 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 manifester Votre Votre Reconnaissance Par rapport A la grâce De Dieu Que vous avez Reçu Et que vous Recevez Encore Vous vous êtes Réveillés Ce matin C'est pas L'alarme Qui vous a Réveillés C'est la grâce De Dieu Qui vous a Réveillés Hier soir Vous êtes allés Vous coucher Ce matin Vous vous êtes Réveillés Nous avons D'autres Une nouvelle Journée C'est grâce A la grâce De Dieu Que nous sommes Vivants Et nous avons De lui La vie Le mouvement Et l'être Disons gloire A Dieu Ainsi Nous comprenons Bien Jacques Veut à ce que Personne ne se trompe Sur l'origine De cette grâce La somme Totale De toutes Les bénédictions Spirituelles Et matérielles Que Dieu A réserver Pour ses enfants Depuis bien avant La fondation Du monde Et toutes Ces créatures Bénéficient D'une grâce Générale Mais nous Qui sommes Ces enfants Nous bénéficient Non seulement D'une grâce Générale Mais d'une grâce Spéciale Nous sommes Les enfants De Dieu Nous sommes Sauvés Nous avons L'assurance De la vie Éternelle Je souligne Avec vous Quatre aspects De la grâce De Dieu Jacques souligne Quatre vérités Importantes Sur La grâce De Dieu La première chose Qu'il a pris le temps De souligner C'est La famille De la grâce La famille La famille De la grâce Notez avec moi Le verset 16 Jacques parle Au frère bien-aimé Il a dit Ne vous y trompez pas Mes frères Bien-aimés Ce sont des paroles Qu'il adresse A des frères A des frères Juifs Directement Mais à des frères Non-juifs Indirectement Nous qui ne sommes Pas juifs Cette parole Ses paroles S'adressent aussi A nous Et Il s'adresse A des frères Bien-aimés Pourquoi à l'église On parle de frères Et de sœurs A l'église On ne s'identifie pas Comme ingénieur Comme docteur Comme mécanicien Comme professeur Dans les murs Des églises locales On s'identifie comme Frères Comme sœurs Mais pourquoi ? C'est parce que Nous faisons partie De la famille De la grâce La grâce C'est une famille En acceptant La grâce de Dieu Nous devenons Des frères Bien-aimés Génériques Des frères Des sœurs Bien-aimés Bien-aimés Pourquoi ? Parce que Dieu Nous a aimés Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé Le monde qu'il a donné Son fils uni La seule personne Qui était bénéficiaire De ce nom C'était Jésus A plusieurs reprises Dieu a dit de lui Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Mais à cause de Jésus Qui est mort Sur le bois de la croix Qui a versé son sang Qui a livré son corps Pour notre salut La Bible dit que A cause de ce sacrifice Dieu nous a mis Dans le bien-aimé Il s'est écrit Dieu nous a mis En Jésus Et parce que nous sommes En Jésus Tout ce que Jésus est Nous le sommes aussi Jésus est bien-aimé Nous sommes aussi Bien-aimés Et c'est la raison Et c'est la raison Pour laquelle L'apôtre Disons Jacques Le frère de Jésus Adresse ces paroles Aux frères Bien-aimés Les frères bien-aimés Forment la famille De la grâce Nous sommes De différentes nations Nous parlons Différentes langues Nous sommes De différentes cultures Mais en Christ Nous avons Une seule culture La culture céleste Toutes ces cultures Terrestres Se courbent Devant cette culture céleste C'est grâce à cette culture céleste Que nous portons le nom De frères et sœurs Bien-aimés Disons ensemble Bien-aimés Bien-aimés C'est un très bon nom Un Jean III L'apôtre Jean écrit A ses frères et sœurs Et il utilise Le même vocable Il dit Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais lorsque cela sera manifesté Il fait référence à Jésus-Christ Il dit Nous serons semblables à lui Lui il est le bien-aimé Car nous le verrons Tel Tel qu'il est Ainsi L'apôtre Jean Disons Jacques Jacques met l'accent Sur la famille de la grâce Les frères bien-aimés En Christ Forment la grande famille De la grâce Tous ceux-là Qui ont Dieu pour père Sont membres De la famille de la grâce Jean 1 verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Jésus-Christ La parole de Dieu Leur a donné le pouvoir De devenir Enfants de Dieu Les enfants de Dieu Forment la famille de la grâce Dans l'ancien testament Il y avait les serviteurs de Dieu Que Dieu a pris le temps D'intégrer dans la famille de la grâce Par exemple Bien que dans le nouveau testament La grâce a atteint sa plénitude Dans Jésus-Christ Mais dans l'ancien testament Dieu savait faire grâce Il a toujours été un Dieu de grâce Par exemple En Genèse 6 verset 8 Il a dit Noyer trouvera grâce Aux yeux de l'éternel Genèse 18 verset 3 Il a dit Abraham dit Seigneur Si j'ai trouvé grâce A tes yeux Dieu a toujours été un Dieu de grâce Exode 33 verset 17 Dieu dit à Moïse Tu as trouvé grâce A mes yeux Acte 7 verset 46 Il a dit de David David trouva grâce Devant Dieu En Luc 1 verset 30 En parlant de Marie La mère de Jésus Et l'ange a dit à Marie Tu as trouvé grâce Aux yeux de Dieu Et Hébreu 4 verset 16 Hébreu 4 verset 16 Nous invite à nous approcher Du trône de la grâce Afin de trouver grâce Si mes bien-aimés Pour être sauvés Il faut passer par les portes de la grâce Que vous soyez riches ou pauvres Savants ou ignorants Pour être sauvés Il faut passer par Les portes De la grâce Et c'est en passant C'est en traversant Les portes de la grâce Que vous devenez un enfant de Dieu Que vous aurez droit A faire partie De la famille de Dieu Vous connaissez tous Éphésiens 2 verset 8 Il a dit C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen De la foi Et cela ne vient pas De vous C'est le don De Dieu Là où il y a la grâce Il y a la foi C'est par la foi Qu'on reçoit La grâce Et qu'on râle Dans la famille De la grâce Je ne sais pas Si vous l'avez toujours Compris ainsi L'église C'est la famille De la grâce Nous formons La famille De la grâce Nous bénéficions De la grâce De Dieu Par la foi En Jésus-Christ Je ne sais pas Si vous avez pris le temps De lire Hébreux chapitre 11 C'est un chapitre Qui Qui donne Toute une liste Des héros de la foi Des gens qui ont marché Avec Dieu Hébreux chapitre 11 Est une liste De la famille De la grâce C'est le seul chapitre Qui est incomplet Hébreux chapitre 11 Le chapitre est incomplet Parce que Dieu A d'autres héros Héros de la foi D'autres héros Qui ne sont pas Ajoutés au chapitre Si vous vivez Dans la grâce Par la grâce Pour la grâce Par la foi En Jésus-Christ Vous faites partie Des héros de la foi Vous pouvez ajouter Votre nom A la liste Des héros de la foi Ils forment Ces héros La famille de la grâce Tous les justes Peuvent ajouter Leur nom à cette liste Tous ceux-là Qui ont reçu La grâce de Dieu Par la foi Peuvent ajouter Leur nom A la liste De héros Chapitre 11 La famille de la grâce Et la première question Qu'il faut noter Est celle-ci Êtes-vous Dans la famille De la grâce Êtes-vous Dans la famille De la grâce Je souligne pour vous Une deuxième vérité Sur ce verset Après avoir souligné La famille de la grâce Je souligne pour vous La faveur de la grâce Nous sommes au verset 17ème Jacques 1er Il a dit Toute grâce Excellent La faveur de la grâce Le mot hébreu C'est tien Tien Veut dire faveur Tien Veut dire grâce En grec Le tien Se traduit par Karis En grec Le mot grâce Dans la langue grec C'est karis Et karis Veut dire Vous avez reçu Une bénédiction D'en haut Et cette bénédiction Vous communique De la joie Du plaisir La grâce C'est une faveur La grâce C'est à la fois La bonté La faveur La miséricorde La miséricorde De Dieu Et ce mot grec Karis Revient 170 fois Dans le Nouveau Testament Et vous avez Très souvent Utilisé ce mot Charisme Charisme Quand on parle De charisme On parle D'un don fait Par grâce Un don fait Par grâce Et c'est du charisme Dans le grec Usuel On employait Le mot charisme Pour tout ce que L'on avait reçu Gratuitement La grâce C'est une faveur On ne paie pas Pour recevoir la grâce La grâce Est gratuite Mais très coûteuse Parce que la grâce A coûté à Dieu Son fils Jésus Je souligne pour vous Que La Notre rédemption Est plus coûteuse Que la création De l'univers Pour créer Pour créer l'univers Cet espace Infini Où se trouvent Toutes les planètes Les galaxies Les astres Et j'en passe Pour créer l'univers Dieu n'avait qu'à parler Dieu dit Dieu dit que la lumière Soit Et la lumière Fût Que les galaxies Paraissent Et C'est arrivé Comme Dieu L'a commandé Et si Dieu a parlé Et tout ce qui n'était pas En existence Est venu En existence Mais pour nous sauver Dieu n'a pas parlé Il s'est sacrifié lui-même En Jésus-Christ Et si notre rédemption Est coûteuse Il a coûté à Dieu Son fils Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Unique Le mot grec Monogéné Qui veut dire Jésus-Christ Qui est venu nous sauver Est unique En son genre Dieu a donné Son fils unique Jésus-Christ S'est livré lui-même Pour nos Pour nos péchés Ainsi La grâce Est gratuite La grâce Est une faveur Mais la grâce A coûté A Dieu Son fils Jésus Et quand on obtient La grâce On devient bénéficiaire De cette faveur Imméritée Et cette grâce Englobe de nombreux dons Et Jésus-Christ Est venu Luc nous l'indique Au 4ème chapitre De l'Évangile selon saint Luc Jésus-Christ Par sa mort Et sa résurrection Il est venu Il est venu Instaurer L'ère De la grâce Chaque année Est une année De grâce Chaque minute Est une minute De grâce Chaque heure Est une heure De grâce Ce matin Nous respirons Encore la grâce De Dieu Parce que nous sommes A l'ère De la grâce Disons Merci Seigneur Et si Il souligne La faveur De la grâce Et cette grâce Est excellente Excellente Rien ne peut Dépasser La grâce De Dieu C'est une grâce Excellente Excellente Parce que En nous faisant grâce Dieu a été Jusqu'au bout Pour nous sauver Il a donné Son fils Unique Et Si la grâce Coutait Un million Un million De dollars US Et Je ne pense pas Que Je serais à même D'être D'être Un bénéficiaire Parce que Je n'ai jamais Compté Un million De dollars Un million De dollars Je n'ai jamais Vu en face Un million De dollars Et si la grâce Coutait Un million De dollars Je ne serais Pas Gracié Ce matin Si la grâce Coutait Deux à trois Quarts Sept millions De dollars Je prends Je prends La chance De le dire Ce matin Nous qui sommes Ici Nous ne serions Pas les bénéficiaires De cette grâce Mais gloire A Dieu La grâce Est gratuite Jésus Crie A tout Payé Disons Merci Seigneur La famille De la grâce Nous qui avons Accepté Jésus Crie Comme Nous faisons Parti De cette Famille La faveur De la grâce La grâce Est gratuite Mais elle a Couté A Dieu Son fils Dieu a Tant aimé Le monde Il a donné Son fils Si la question Est celle-ci Avez-vous reçu La faveur De la grâce Et puis Après ça On a mis l'accent Sur la famille De la grâce Après ça On a mis l'accent Sur la faveur De la grâce Jacques Met l'accent Sur La finalité De la grâce La finalité De la grâce La finalité Par finalité On veut parler Du but De la grâce Quel est le but De la grâce Et nous continuons Il a dit Toute grâce Excellente Et tout don Parfait Et ce mot parfait C'est le mot grec Teleio Et teleio veut dire Que quand Dieu Vous donne quelque chose Il vous donne quelque chose Pour satisfaire Complètement A vos besoins Dieu répond Complètement A vos besoins Quand il vous donne Quelque chose Quand Dieu vous donne La grâce Il vous donne Une grâce complète Dieu Dieu n'a pas Mesuré sa grâce Quand il a choisi De nous la donner C'est pourquoi Il a dit Toute grâce Excellente Et tout don Parfait Et ce mot parfait C'est le mot grec Teleio Cela veut dire Parfait Complet Et Il a dit Que cette grâce Descend d'en haut Du père Des lumières Quelle est la finalité De la grâce 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 Elle recouvre Toute notre vie A commencer Par La respiration Pour aller Jusqu'à la vie Éternelle En passant Par tous les dons Que Dieu nous accorde Par faveur Quand nous nous réveillons Chaque matin Même si nous ne pouvons Pas prier Nous ne pouvons pas Adresser à notre Dieu Une longue prière Si vous pouvez seulement Dire à Dieu Merci pour ta grâce Ça suffit Parce que c'est Dieu Qui vous a permis De dormir Et de vous réveiller Et si la grâce Est parfaite La grâce De Dieu Concernent En premier lieu Notre salut Je vous parle De la finalité De la grâce La grâce De Dieu Concernent En premier lieu Notre salut Nous avons déjà cité Ce verset Ephésiens 2 Verset 8 C'est par la grâce Que vous êtes Sauvé La finalité De la grâce La grâce De Dieu Est une grâce Qui sauve C'est une grâce Qui sauve Nous Nous étions morts Dans nos péchés Le péché C'est un virus Spirituel C'est un virus Que nous avons Hérité De nos pères De Adam et Ève Mais Jésus Est venu Et il s'est livré Et A pris sur lui-même Le salaire De nos péchés La Bible La Bible dit Que le salaire Du péché C'est la mort Et cette mort En parlant De mort Il y a trois ramifications A cette question De mort A cause du péché Nous Nous sommes nés Sur terre Mais candidats Pour être mort Physiquement Pour être mort Spirituellement Pour être mort Éternellement La mort physique C'est C'est comme Vous la connaissez La mort spirituelle C'est quand Vous vivez Et Vous laissez cette terre Vous 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 passez par la mort Sans avoir connu Jésus Ça c'est la mort spirituelle Et puis il y a L'amour éternel L'amour éternel C'est quand Au grand jour Du règlement de compte Pour n'avoir pas accepté Jésus-Christ Le pécheur Perdu Entendra Le verdict final Aller dans le feu éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Ça c'est la mort éternelle Pas mort La mort physique Spirituelle Éternelle Jésus-Christ a pris sur lui-même Le salaire de nos péchés Gloire à Dieu Et parce qu'il S'est livré A notre place Nous avons La vie éternelle Nous sommes passés Des ténèbres A la lumière De la mort éternelle A la vie éternelle Disons gloire à Dieu Gloire à Dieu Et si la grâce de Dieu C'est une grâce qui sauve La grâce de Dieu Abonde Et même surabonde Elle coule comme un fleuve D'une source unique Qui est Christ Romain 5 verset 20 Là où le péché abonde La grâce a surabondé La grâce de Dieu C'est aussi une grâce Qui pardonne Dieu nous a pardonnés En Jésus La grâce de Dieu C'est une grâce Qui contribue A notre maturité chrétienne L'apôtre Pierre écrit En 2 Pierre 3 verset 18 Croissez dans la grâce Nous sommes sauvés Par grâce Et la Bible Nous appelle à grandir Dans la grâce C'est une grâce Qui fait grandir La grâce de Dieu C'est aussi une grâce Qui nous aide A endurer la souffrance Les chrétiens Ceux qui connaissent Jésus Christ Ne répondent pas A la souffrance Comme ceux qui ne connaissent pas Jésus Paul a enduré Bien Des difficultés La souffrance A frappé A sa porte Plusieurs fois Mais Dieu A dit à Paul Qui a toujours prié Au milieu de la souffrance Dieu lui a dit Ma grâce te suffit Quelle que soit votre souffrance Ce matin En parlant de la finalité De la grâce Puisque vous avez La grâce de Dieu C'est une grâce Qui sauve C'est une grâce Qui pardonne C'est une grâce Qui fait grandir C'est une grâce Qui nous aide A endurer la souffrance Et bien Dieu vous dit ce matin Quelle que soit votre souffrance Vous avez assez de grâce En vous Pour faire face A cette souffrance Et une prière bien simple Que vous pouvez faire Quand vous souffrez Vous pouvez dire Seigneur Active ta grâce Dans ma vie Active ta grâce Paul a prié le Seigneur Au milieu de la souffrance Et Dieu lui a dit Ma grâce Te suffit Quand Quand vous souffrez Priez Fais-moi grâce Seigneur Fais-moi grâce Il y a une grâce Qui donne la force Au milieu de la souffrance Quand vous êtes déprimé Quand vous êtes découragé Quand Vous ne savez Où vous diriger Priez Faites Faites cette prière Fais-moi grâce Seigneur C'est une grâce Qui donne la force D'endurer les souffrances Et la grâce de Dieu Encore On parle de la finalité De la grâce La grâce de Dieu C'est une grâce Qui vous accompagne C'est pas seulement Une grâce qui sauve C'est pas seulement Une grâce qui pardonne C'est pas seulement Une grâce qui fait grandir Dans la foi C'est pas seulement Une grâce qui nous aide A endurer la souffrance Mais c'est une grâce Qui est toujours avec nous Vous connaissez tous Le sommet de 3 verset 10 David a dit Oui Le bonheur Et Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Cela veut dire Je me suis réveillé Ce matin Et Dieu m'a donné Assez de grâce Pour cette journée La grâce Le bonheur Et la grâce La grâce Marche avec le bonheur Si vous avez reçu la grâce Et bien Dieu Vous garantit Son bonheur Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et si Dieu Me fait grâce Aujourd'hui Il me fera grâce Demain Les nouvelles Sonté qui est tente Mais Même Au milieu De nos inquiétudes La grâce de Dieu Est présente Disons merci Seigneur Si c'est C'est là La finalité De la grâce Et si Jacques met l'accent Sur La famille De la grâce Jacques met l'accent Sur La faveur De la grâce Jacques met l'accent Sur La finalité De la grâce Et finalement Jacques continue Il dit Toute grâce Toute grâce Excellente Tout don parfait Descente d'en haut Du père des lumières Et il a dit Chez lequel Seigneur frère à Dieu Il n'y a ni Ni changement Ni monde de variation Les gens peuvent changer Votre époux Votre épouse Peut changer Votre patron Peut changer Mais gloire à Dieu Dieu ne change pas Dieu ne change pas Dieu ne peut pas Avoir décidé De vous faire Grâce aujourd'hui Et puis de changer D'idée demain Des gens vous 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 promettent De faire quelque chose Pour vous Dans ce contexte Ou dans un autre Et puis vous êtes venus Et puis la promesse A disparu Dieu n'agit pas ainsi Quand Dieu promet Il le fait Quand Dieu dit Il agit Dieu ne change pas Je souligne pour vous Non seulement Jacques met l'accent Sur la famille De la grâce Il met l'accent Sur la faveur De la grâce Il met l'accent Sur la finalité De la grâce Mais finalement Il met l'accent Sur la fidélité De la grâce La fidélité De la grâce Dieu est fidèle Dans sa grâce Dans la grâce Qu'il nous fait La grâce La grâce de Dieu Ne subit Aucun changement La grâce de Dieu N'a point d'ombre De variation Et Dieu A donné à l'homme Sa faveur Sa grâce A différentes époques Et Dieu n'a jamais changé En Jésus-Christ La grâce Coule à flot Je vous dis ceci En terminant ce matin Il y a des gens Qui sont riches Sur la terre On peut être riche Sans bénéficier De la grâce de Dieu Et Parce que la grâce Marche avec le bonheur Si Si richesse Veut dire grâce Pourquoi il y a tant de gens A Hollywood Qui meurent Qui se suicident Et si leur argent Ne leur a pas Ne leur a pas apporté Le bonheur La grâce marche Avec le bonheur Oui le bonheur Et la grâce Je souligne pour vous Que Qu'on peut avoir Tous les biens de la terre Mais sans la grâce de Dieu C'est vain Jésus a dit Que servira-t-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Je ne suis pas riche J'aimerais être riche Si j'étais riche Si j'avais des millions J'implanterais plusieurs églises Dans notre communauté Je ferais avancer l'œuvre de Dieu davantage Mais je vous dis ceci Même quand vous et moi Nous ne sommes pas aussi riches Que ceux-là qui sont riches Mais je vous dis ceci Nous sommes riches en grâce Dans la grâce nous sommes riches Pourquoi nous sommes riches En matière de grâce C'est parce que Quelque puisse être notre richesse Quand nous laissons la terre Nous laissons tout Derrière nous Nous faisons le grand voyage Seulement avec la grâce de Dieu Et quand je parle du grand voyage Je parle de la mort Le grand voyage se fait Avec la grâce de Dieu David qui savait Qu'il avait reçu la grâce Il a dit Quand je marche Dans la vallée de l'homme de la mort Je ne crée aucun mal Quand tu es avec moi Qui est avec nous ? Jésus-Christ Qui nous donne la grâce Disons Amen Et si ce matin Soyons joyeux Réjouissons-nous De faire partie De la famille de la grâce Ce matin Soyons joyeux Réjouissons-nous D'être les bénéficiaires De la faveur de la grâce Ce matin Disons merci à Dieu Et témoignons notre reconnaissance Pour la finalité de la grâce C'est une grâce C'est une grâce Qui couvre Tous nos besoins Qu'ils soient matériels Ou spirituels Et ce matin Disons merci à Dieu Pour la fidélité de la grâce C'est une grâce Qui ne change pas Et où pouvons-nous Nous rendre C'est la grâce de Dieu On raconte l'histoire D'un missionnaire En service En Afghanistan Ce missionnaire raconte L'histoire d'une expérience Qu'il a vécue Au cours d'un vol Domestique En Afghanistan Il avait pris place Au bord d'un avion Et puis Confortablement installé Dans son fauteuil Il observait Les directeurs de vol Les responsables de vol Qui s'affairèrent Au dernier préparatif Mais Le missionnaire réalisa Que l'avion L'avion Ponnait du temps Du retard Pour se déplacer Et finalement On ferma la porte On ferma la porte De l'avion A l'extérieur Et Il pleuvait à torrent Et Les passagers étaient déjà assis Le missionnaire était déjà assis A son fauteuil Et puis Il était prêt Mais l'avion était Encore sur la piste La porte était Fermée Il pleuvait dehors Et finalement Quelqu'un A Au dehors de l'avion A fait signe D'ouvrir la porte De l'avion Et après Il a essayé La personne a frappé A la porte De l'avion Parce qu'on avait pas Encore déplacé Les escaliers Qui menaient à la porte Le retardataire Frappa énergiquement A la porte Demandant l'entrée Mais la porte Était fermée Finalement Un des responsables De vol Un des stewards Lui fit signe Qu'il était trop tard Que la porte Était fermée Mais l'homme Continuait à frapper Il a insisté Et par des coups Il redoublait Contre la porte De l'avion Au bout d'un moment L'histoire nous dit Que L'un des responsables De vol Lui Finit par ouvrir La porte Il Lui tendit La main Il le hissa A l'intérieur Et c'est alors Qu'il Reconnut A sa grande Stupéfaction Et celle Des passagers Cet homme Était le pilote De l'avion Vous fermez Votre porte Vous voulez Vous déplacer L'avion Est sur la piste Mais Qu'allez-vous faire Sans pilote Il y a des gens Qui sont dans nos rues Qui Sont occupés A tout faire Qui oublie Que sans pilote Ils n'y auront nulle part Mais gloire à Dieu Nous qui sommes sauvés Nous avons un pilote Son nom est Jésus Et grâce à lui Nous faisons partir Nous faisons partir De la famille de la grâce Grâce à lui Nous bénéficions De la faveur de la grâce Grâce à lui Nous connaissons La finalité de la grâce Et grâce à lui Nous pouvons Faire confiance A la fidélité De la grâce Disons gloire à Dieu Gloire à Dieu Nous avons Un pilote Et son nom C'est Jésus Amen Et ce matin Je vous invite Quels que soient Les problèmes Quels que soient Les difficultés Je vous invite A vous appuyer Sur Sur Jésus Je vous invite A faire confiance A la Grâce de Dieu La grâce La grâce Peut vous Peut vous accueillir La grâce Peut vous soutenir La grâce Est forte La grâce Peut répondre A tous vos besoins Qu'ils soient matériels Ou spirituels Parce que Nous sommes Des frères bien-aimés Faisant partie De la famille De la grâce Et toute grâce Excellente Tout don parfait Descendant En haut Du père De la lumière Chez lequel il n'y a Ni changement Ni ombre De variation Amen Inclinons-nous Pour la prière